Pas tort, Honoré. Cette rêve avait été conclue avec le Grand Maître de la Serre. Et cela fait deux ans qu'il est mort. Quel que soit leur nouveau chef, je suis certaine qu'il ne se tourne pas les pouces. Nous en aurions peut-être appris davantage en capturant Siver. Siver était là-bas ? Je sais que la paix est une chose qui vous tient à cœur, mais il serait sans doute utile de faire payer son crime au meurtrier de Monsieur de la Serre, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Tant que tu n'essaies pas de faire passer ta vengeance personnelle pour une bonne stratégie. S'il veut tuer des Templiers, laissons-le tuer des Templiers. Je lui ai appris tout ce que je sais. Il est prêt. Fort bien. Massin. Tu vas te rendre à Notre-Dame de Paris. Et tu y trouveras l'agent des Templiers, Charles Gabriel Siver. Tu apprendras ses secrets, et une fois ta tâche accomplie, tu lui apporteras la paix, comme le dictent nos préceptes. Ok, donc là, j'ai l'impression que on va nous faire faire une mission. Regarde, regarde. C'est qui, ça, non ? C'est ça, également ? Je suis plus stylé, déjà. Hey, Arnaud ! Salut ! Je vais penser au mec qui attend devant la porte des Men in Black. Tu vois, le garde, là, à l'entrée. Je vais penser au mec. 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 On va continuer l'histoire, on va voir comment Arnaud il nage, comme les autres assassins. Eh bien, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Vous ne nous arrêteriez pas. Il n'a aucune chance. Végétation, seigneur. Ecarte-toi ! C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors, quand on regarde là, par exemple les murs, là. Regardez. On dirait presque du photoréalisme. Mais presque. Mais ils sont vraiment jolis. De belles textures, de belles couleurs. Alors, attends, je vais changer justement ça. Je ne sais pas si il y aura un changement au niveau du stream, mais... Il a volé à l'étalage ! Vous avez vu où il est parti ? Attrapez-les ! Allons, personne ne vous en a aidé ! Vous n'avez pas rêvé. J'ai hâte, il ne faut pas répondre à ce passé. A l'aide ! On a tuqué quelqu'un ! Alors, on voit bien que c'est très peuplé dans les rues. C'est un truc de fou. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque du doigt ? Moi, je n'ai rien volé. Oh, là, il va y avoir baston quand les gardes vont arriver là. Je me lasse pas, je peux appeler sur la bouche. C'est juste que... Oh, je m'en vais ! Ouh ! Vous connaissez que la violence, la cécision... Passe ! Passe ! Passez simplement ! je t'arrasse lui ! Alors on a dépassé notre objectif de rattraper alors les... c'est quoi ici ? Non. Je t'arrête ! Je t'arrête ! Je t'arrête ! C'est une TRIN ! Ok ! C'est distrayant ! ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oh, ok. Je me tue. Le voilà. Vas-y. Et voilà. C'est pas possible. Je lui demande de prendre une porte. Sans sauter, sans rien. Le mec qui s'accroche n'importe où. Je trouve que c'est très dur à faire ça dans la Sins Creed, mais bon, quand même, il faut essayer d'optimiser ça. Dicone, tu me reçois ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis là, Bishop. C'est un balayage de serveurs. Abstergo nous traque et ils sont nos poches. Merde. Tu peux ouvrir une passerelle entre serveurs ? Eh, tu me connais, je suis déjà dessus. J'en ai pour deux secondes. Initié, on va ouvrir une passerelle entre serveurs. Trouve le portail avant que le balayage ne t'ocalise. Je l'ai, c'est bon. Tu le vois ? Difficile de le rater, non ? Changer de sauvage, devrais-tu voir te donner quelques heures de répit. Et sinon, on est foutus. Enfin, pas nous. C'est ton initié qui va en prendre clé à la gueule. Dicone, tu n'aides pas là. Oh tiens. Le voilà, vas-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le signal, tiens. Parfait. Tu es désormais hors de la simulation principale. Ça va semer les agents d'Apstergo pendant un moment. Mais je t'avertis, tu vas aussi tomber sur du code incomplet et endommagé. Ça explique pourquoi les gens que tu croiseras ne sont vraiment là. On dirait le Paris de la fin du 19e. 1880. Ce sera pour une autre fois. Pour l'instant, tu dois rejoindre le portail de sortie. Mais je ne vois aucun chemin. Essaye de trouver un trajet souterrain. Tu ne trouves pas que le Paris de la belle époque est beaucoup plus propre que celui de la Révolution. Ah bah il y a rien à voir. Et je parie qu'on y guillotine moins. Ce secteur devient instable. Fais demi-tour. Tu vas descendre sous la surface. Dépêche-toi. Ah le métro. Ok. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est pas mal ce petit mélange d'époque qu'ils ont fait. On est dans le Paris du 18e. Enfin du 18e. Oh merde. J'ai cru que j'allais me faire avoir. C'est un vortex d'énergie instable. Impossible de savoir quel effet il aura sur la simulation. Crash. Super bien fait. On dirait que tu vas devoir escalader la Statue de la Liberté. Elle doit provenir d'une autre période. Les français devraient déjà l'avoir envoyé au train pour dire. Je vais faire ce que je peux pour l'empêcher de se refermer. Allez. On se retrouve de l'autre côté. Allez. On se retrouve de l'autre côté. C'est des rift. C'est des portails. C'est des rift. C'est des sortes de petits parcours en fait. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup les ambiances qu'ils ont mis là. Dans le premier déjà. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Peut-être avec des ambiances différentes. Avec des époques différentes. C'est pas trop mal. Ça coupe un peu de l'histoire. Ça permet de voir autre chose. On va s'arrêter là je pense. On finit la seule garde là. On est de retour. Tout le monde n'a pas ta chance pour leur premier passage entre serveurs. Parfois, nos initiés restent coincés dans le système. Et on est obligés d'envoyer quelqu'un comme toi pour les sauver. D'ailleurs, l'un de nos initiés vient de se faire piéger dans un serveur de la belle époque. S'il te reste des forces, tu peux retourner là-bas pour leur amener. Très bien. C'est reparti initié. C'est reparti. Non ! Pas à ! C'est reparti. alors voilà non pas s'arrêter là j'espère en tout cas que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on continuera ça la prochaine fois on vous présentera des nouveautés alors il ya beaucoup de nouveautés qui vont arriver ces temps-ci on a farcry 4 qui va arriver n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur sur notre partenaire via le lien qui sont sous de notre vidéo c'est un lien d'affiliation avec un lien en fait qui est un autre vous allez voir mais ça vous permet d'avoir des réductions qui sont quand même assez impressionnantes alors là on a ses inscrits et à moins 38% qui au lieu de 60 est à 36 euros on a le s'il s'en passe également des inscrits d'unitine qui est à moins 40% farcry 4 qui a été sorti à moins 45% vous l'avez à 32 euros vous avez également gta qui va sortir quand j'enviens sur pc malheureusement à moins à 37 euros seulement voilà nous c'est quelques petits trucs qui peuvent être intéressants pour vous et ça permet de nous soutenir et ça permet quand vous offre après par la suite des jeux donc à chaque fois que vous faites un achat ça nous donne un euro et puis ça met un euro sur le compte en fait de d'un streaming affiliation vous ça vous permet d'avoir des jeux moins chers nous de nous aider à continuer à vous proposer des jeux les nouveautés qui viennent de sortir pour que vous voyez un peu ce que ça vaut on les teste pour vous et puis par la suite vous pouvez les acheter si ça vous dit ou pas voilà donc on se retrouvera je pense demain pour la suite d'assassins creed donc n'hésitez pas à nous suivre dans cette révolution et moi je vous dis bonne soirée à tout le monde et du coup bah à la prochaine allez ciao ciao